C'est une dame publique qui est très connue. Nous avons accueilli Marie-Céline Begré. Je l'ai connue presque comme tout le monde quand j'ai vu son visage placardé sur toutes les bannières publicitaires à Abidjan. Et c'était quelque chose de vraiment beau, comme j'aime lui dire, de vraiment waouh. Dieu nous a donné un temps naturel. Que nous soyons clairs, que nous soyons noirs, que nous soyons métisses. On est tous beaux, on est tous belles. On n'a rien à enverir à l'autre. Elle inspire même la communauté féminine surtout à s'assumer. Il faut que je change le plan de beau, pour voir avancer dans ce milieu. Je suis comme je suis. Si je pleure aux gens, c'est parce que je suis comme je suis. Marie-Christine a été véritablement inspirante pour de nombreuses femmes. J'ai vu des dames venir de partout de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Ça s'est enflammé lorsqu'elle a dit qu'elle allait intervenir sur comment oser être soi et s'accepter tel que l'on est. Je me rappelle quand j'ai commencé la télé, une fois ma photo a été publiée sur les réseaux sociaux. Et des gens qui ne me connaissaient pas sont venus commenter la photo en disant, les gens disaient, ah elle est bien, elle a un teint noir, malgré ça elle est un teint humain, elle avance, elle perce et tout. Les gens disaient, ah elle a un teint noir, parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle n'a pas encore le foyer. Que quand elle aura le moyen, elle sera claire, elle va changer de couleur de peau. Personnellement, je me charge de répercuter son information en dehors d'ici. Oser, aidez-vous, ayez le courage et ouvrez que l'avenir sera encore plus brillant parce que vous serez tout simplement libres. C'est tout ce que j'adore.